Alors, je ne vais pas parler de bon drop parce que ça me convient à moyen, j'ai plutôt parlé du drop qui sera le plus adapté au coureur. Il faut savoir que le drop, donc je répète la différence d'auteur entre le talon et l'avant-pied d'une chaussure va donc définir la façon dont le pied va arriver au sol. Pour moi, un drop au-delà du millimètre est un drop qui va permettre au coureur d'arriver uniquement au talon au sol puisqu'on aura une grosse compensation au talon et même si le pied arrive avec un bon angle au sol, le talon aura un impact prématuré et du coup, on va arriver sur une foulée talonnante. Une foulée talonnante, ça veut dire plus d'impact, plus de risque de se blesser et une réaction au sol très importante. Donc pour moi, le drop doit être en dessous de 8 millimètres. Après, la question qu'on va se poser, c'est comment arriver à amener les gens à courir avec un drop un peu plus faible parce que plus le drop va baisser, plus le pied va se retrouver dans une position naturelle et donc on va avoir une foulée qui va être plus naturelle, plus économique, moins traumatisante. Le but, c'est pas damer les gens forcément sur du zéro drop. Le zéro drop, c'est-à-dire le pied à plat dans la chaussure. Quand on parle de pied à plat dans la chaussure, ça veut pas dire non plus pas de semelle, on peut très bien avoir une semelle assez épaisse, mais un pied qui va se retrouver à l'horizontale. Ça, le zéro drop va mettre une grosse tension sur la chaîne postérieure, tendons d'achilles, mollets et effectivement augmente le risque de se faire des lésions, que ce soit des tendinites ou des déchets hors du mollet. Mais entre le 8 mm, qui pour moi est le drop maximum acceptable sur une foulée, on peut descendre à 6, voire 4 et 4 me semble être le drop le plus adapté. C'est-à-dire un drop qui va permettre aux gens d'avoir une foulée très naturelle, qui ne va pas gêner le pied dans sa pose naturelle au sol, mais comparé au zéro drop va quand même limiter le risque de pathologie de la chaîne postérieure. Donc l'idée c'est d'amener les gens progressivement à passer d'un drop de 8 vers 6 ou 4. Après il y a des gens qui vont me dire je suis très à l'aise sur un drop à 6, ces gens là je vais pas forcément les pousser à aller sur un drop à 4. Mais voilà pour moi c'est plutôt de se dire 4 c'est la limite acceptable basse sans avoir à passer dans un travail très très spécifique pour pouvoir accéder au zéro drop et 8 est la limite maximum au delà de laquelle malheureusement on ne peut pas se permettre d'avoir une foulée qui sera optimale au sol et on va du coup retomber dans des travers de pose de pied.